Bonjour, on nous donne cette figure-là, donc tu vois, c'est deux triangles imbriqués l'un dans l'autre, un triangle ABC et un triangle DEF, et on nous dit que le triangle ABC est isocèle. Donc un triangle isocèle, on le sait, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Les côtés AB et BC ont même longueur, donc ça c'est exactement ce que je viens de te dire, un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Là c'est un peu plus précis, puisqu'on nous dit que le côté AB et le côté BC ont même longueur, on identifie les côtés qui ont même longueur, donc je vais les colorier, c'est celui-là, ce côté-là, ici, AB et BC. Voilà, donc ça c'est intéressant parce que ces deux côtés-là ont la même longueur, et ça veut dire que le triangle, en fait, il est isocèle en B, il est isocèle en B. Ensuite, on nous demande quelle est la valeur de P. Tu vois qu'on nous donne certains angles et on nous demande de déterminer cet angle-là, l'angle P. Alors ça paraît un peu bizarre au départ, mais bon, évidemment, il y a des réflexes qu'il faut avoir, et notamment quand on parle de triangle, il y a quelque chose qu'il faut vraiment toujours avoir à l'esprit, c'est que dans n'importe quel triangle, la somme des angles de ce triangle, des angles intérieurs de ce triangle, est toujours égale à 180 degrés. C'est vraiment une propriété que tu dois garder toujours à l'esprit, elle est vraiment très très utile. Alors maintenant que je t'ai donné cette indication, peut-être que tu peux essayer de le faire tout seul, de déterminer la valeur de P tout seul, en mettant la vidéo sur pause, et puis on se retrouve quand tu as essayé. Bon, ce que je te propose, c'est de déjà investiguer, enquêter un petit peu sur ce triangle ABC qui est isocèle en B. Alors je vais le tracer ici. On a ce triangle, je redessine un peu n'importe comment, mais ce n'est pas très grave. Ici, A, B et C, donc on sait qu'il est isocèle en B. Ça veut dire que ces côtés-là sont de même longueur, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors quand on a un triangle isocèle en B, le côté opposé au sommet de ce triangle, donc au sommet B ici, on l'appelle la base ici, la base c'est AC. Et ce qu'on sait, c'est que dans un triangle isocèle en B, les angles de la base ont la même mesure. Donc l'angle qui est ici et l'angle qui est ici, ce sont des angles de même mesure. Alors si tu veux, on peut l'appeler X, cette mesure-là, qu'on retrouve ici aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que nous on sait que l'angle en B ici, c'est 100 degrés. C'est la mesure qui est donnée ici. Donc cet angle-là, c'est 100 degrés. Alors là, on va utiliser la propriété que je t'ai rappelée tout à l'heure, qui est vraiment fondamentale dans tous les triangles. C'est que si j'additionne ces trois angles, je dois obtenir 180 degrés. Ça nous donne une équation qui est celle-ci. X, qui est la mesure de l'angle en A, plus X, qui est la mesure de l'angle en C, plus 100, qui est la mesure de l'angle en B. Eh bien ça, ça doit être égal à 180 degrés. Alors là, tu vois, on a vraiment une équation, donc je peux la simplifier. Ça me donne 2X plus 100, je vais arrêter d'utiliser les couleurs. 2X plus 100 égale 180. Maintenant, si je soustrais 100 aux deux membres, eh bien j'obtiens que 2X est égal à 180 moins 100, c'est-à-dire 80 degrés. Et donc maintenant, je peux diviser par 2 pour obtenir la valeur de X. Et on obtient que X est égal à 80 divisé par 2, c'est-à-dire à 40 degrés. Donc l'angle qui est ici, en fait, c'est celui-là, il est égal à 40 degrés. Je n'aurais pas dû utiliser le rouge, je vais prendre plutôt une autre couleur, disons le orange. Voilà, donc cet angle-là, il est de 40 degrés, et celui-là, c'est un angle de 40 degrés aussi. C'est ce qu'on vient de déterminer ici. Alors à quoi ça va nous servir ça ? Eh bien tu vois qu'ici on a un triangle dont on connaît deux angles, et automatiquement on va pouvoir déterminer la mesure de cet angle-là, ici, de cet angle-là. Et ce qui est intéressant, c'est que cet angle-là et cet angle-là sont des angles opposés par le sommet, donc ils ont la même mesure. Donc ici, ça va être un angle de P degrés aussi. Alors tu vois qu'on va pouvoir déterminer P maintenant. Ça, c'est P. Et dans ce petit triangle, on sait que la mesure de cet angle plus la mesure de cet angle plus la mesure de cet angle est égale à 180. C'est-à-dire que P plus 40 plus 60, ça c'est égal à 180. Donc là, on obtient une équation aussi qui nous dit que P plus 100 est égal à 180. Donc en soustrayant 100 aux deux membres de cette équation-là, on obtient que P est égal à 80. 180 moins 100, ça fait 80. Voilà, donc notre angle P, ici, c'est un angle de 80 degrés. C'est-à-dire que P, ici, c'est un angle de 80.